alors il y a quelques temps j'ai entendu parler d'un projet de loi contre le séparatisme ça m'a surpris je suis dit est ce que le gouvernement l'état aurait pris conscience d'un danger de cet ordre ce que faire une loi là dessus c'est quand même c'est quand même très très marquant et s'il y a un danger de séparatisme d'où vient-il alors bien sûr on a des indices on a des gens qui expriment très clairement des gens qui relèvent de la mouvance de la religion et de la tradition musulmane et qui considèrent que les lois de la france ne sont pas leurs lois que leur vraie loi c'est c'est leur tradition etc c'est le coran c'est la religion et bien sûr mais je ne sais pas si les les gouvernants ont vraiment mesuré ce que ça signifie ça signifie que beaucoup de ces personnes sont malheureuses de vivre sous une loi qui n'est pas une loi islamique que dans la tradition islamique une collectivité de fidèles importante ne doit pas accepter de vivre sous une loi et non islamique et même une loi qui qui suspecte l'islam qui considère qui ne qui ne respecte pas et des repères religieux qu'il propose et donc dire voilà le gouvernement a compris ça et va lutter contre le séparatisme va considérer que c'est illégal et je ne comprenais pas ce que ça allait changer parce que si des gens pensent ça pensent que le régime sous lequel ils aimeraient vivre en france n'est pas exactement celui de la république et même ne l'est pas vraiment et si des gens le pensent je ne voyais pas ce qu'une loi allait aller aller y changer mais je trouvais quand même audacieux de la part d'un gouvernement démocratique de dire on est contre le séparatisme ça fait penser à la sécession aux états unis c'est comme si les yanquis avaient dit voilà on est contre la sécession sauf que là bas ça a été une guerre assez sanglante et peut-être que c'est pour prévenir ce genre de violence mais si il faut être sérieux c'est pas du tout la même chose là on a et une pensée cohérente une culture qui considère que les principes occidentaux les principes démocratiques les principes éthiques aussi qui valorise l'individu par rapport au groupe or dans l'islam le sujet au sens théorique et pratique du terme n'existe pas il ya un sujet collectif c'est la ou ma où c'est le les frères il n'y a pas un sujet personnel qui se lèverait qui dirait voilà tout ça c'est des fantasmes et on le prend pour un fou ou bien on lui fait une fois toi donc c'est c'est compliqué et et mon étonnement a augmenté quand j'ai appris que ça n'allait plus s'appeler comme ça ça ne serait plus une loi contre le séparatisme mais une loi de renforcement des principes de la république entre nous les principes de la république sont assez fort sauf sur un point qui est justement la laïcité c'est que si un enseignement est assuré souvent aux frais de la république et qui enseigne que il n'est pas bon de vivre sous une loi non islamique et qui enseigne que les gens autour sont sont inférieurs sont inférieurs les mécréants sont inférieurs aux croyants parce que ils sont bêtes ou ils sont idolâtres ou ils sont pervers et j'ai nommé les mécréants les chrétiens les juifs et et que si cet enseignement se poursuit mais c'est normal que ça produise des jeunes qui veulent le mettre en un acte des enthousiasmes qui considèrent que décidément il vaut mieux séparer les régions les territoires et ils le seront de fait c'est à dire que un territoire où une présence islamique est assez forte et bien une autre pensée une autre idée pourra difficilement se s'y exprimer et c'est ce que j'ai mis ce beaucoup de professeurs qui ont du mal à enseigner la shoah mais aussi d'autres choses même l'esclavage la traite des noirs et donc c'est une manière de de contourner le problème puisque la laïcité a déclaré que elle peut pas se mêler des contenus religieux or ce sont des contenus religieux qui produisent contenus d'une certaine religion qui produisent cette mentalité séparatiste cette mentalité aussi de ressentiment face au pouvoir ambiant j'ai entendu parler un petit peu de ressentiment ces temps-ci et mais le ressentiment de ces jeunes qu'on essaye de calmer avec beaucoup d'enveloppes beaucoup de crédits aux associations qui s'occupent d'eux et il est leur donner beaucoup beaucoup de facilité etc mais c'est illusoire c'est acheter l'âme des gens avec de l'argent parce que ils recevront bien surtout ces soutiens et ça ne changera pas au fait que leur inspiration leur souffle leur rapport avec la transcendance avec leur religion avec leur dieu leurs prophètes leurs textes leur enjoint de considérer les mécréants comme des gens qui peuvent être sympathiques occasionnellement mais qui foncièrement ne sont pas ne sont pas des leurs autrement dit leur dire ce qu'on dirait à quelqu'un qui a du ressentiment mais non ne soit pas jaloux ne soit pas amer tu as beaucoup plus de possibilités que tu ne penses tu es mieux bien mieux que tu ne penses et tu es bien mieux que ces gens que tu n'aimes pas et ça tombe complètement à faux parce qu'il le pense qu'il est bien mieux que les gens envers qui il a ce ressentiment c'est même pour ça qu'il a le ressentiment de voir que eux ont le pouvoir font leur loi et que sa loi transcendante à lui n'a pas de place donc ça ne touchera en rien le ressentiment qui nourrit cette pensée que ben oui on peut vivre en France mais considérer que et c'est pas c'est pas ça le pays qui doit qui doit fonctionner il faut vraiment et le réformer ou alors il faut réformer et les régions où on vit pour être conforme à sa religion voilà le l'importance et l'ampleur du problème qui est évidemment un problème identitaire et sans marquer absolument aucune aucune suspicion envers les uns ou les autres je pense que ça vaut le coup de de prendre la mesure du problème qui est qui est un problème radical